... Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver pour cette soirée d'info sur France Info. Dans le 23h, tout à l'heure, nous consacrerons une grande partie du JT aux racines de la crise américaine avec nos invités, nos reportages et nos correspondants et ces images du jour. Regardez ces policiers américains mettant un genou en terre et fraternisant avec les manifestants. Beaucoup de maires et de gouverneurs ont exprimé leur compréhension devant la colère des manifestants américains face à des décennies d'injustice alors que Donald Trump, lui notamment dans ses tweets, continue de prôner le recours à la force. Et puis en France également, ce genou à terre devient un symbole du soutien à George Floyd, qui est mort par étouffement la semaine dernière. 300 personnes à Bordeaux avec des affiches Black Lives Matter, les vies noires comptent. Et puis une minute de silence en hommage justement à la mémoire de George Floyd. Page spéciale tout à l'heure dans quelques heures sur France Info. En France, l'épidémie recule sur deux fronts. L'hospitalisation 14 322, ça tombe à 14 288, soit 34 de moins. Et puis la réanimation de 1319 à 1302. En revanche, à l'hôpital, 31 nouveaux décès enregistrés entre hier et aujourd'hui, portant le bilan total à 18 506 morts dans notre pays. Les données des EHPAD seront-elles actualisées demain ? Précise ce soir la Direction Générale de la Santé. Conséquence de ce repli du virus annoncé par le Premier ministre la semaine dernière, dès ce soir minuit et surtout dès demain matin, les nostalgiques de leur café en terrasse devraient de nouveau pouvoir, en zone orange, apprécier ce petit bonheur. Quant à la France verte, ce sont aussi les restaurants qui rouvrent leurs portes entre soulagement économique et casse-tête sanitaire. Lionel Feuerstein.